Bonsoir tout le monde, me voici de retour pour parler brièvement des pervers narcissiques et répondre en partie à la question, puisque je ferai plusieurs vidéos sur ce thème, c'est la deuxième vidéo qui concerne cette thématique, la question est la suivante. Quelles sont les personnes le plus facilement manipulables ? Alors, deuxième cas, les personnes atteintes de pathologie, par exemple des personnes qui pourraient être sujettes à des troubles obsessionnels compulsifs, des TOC, moi j'en suis un petit peu victime de ces TOC, enfin moins maintenant, mais je l'ai été à un moment donné, et ces personnes-là sont particulièrement vulnérables à la manipulation, à l'influence, voilà. Alors, on cite également certains schizophrènes, des pathologies diverses, en fait, mais ce sont des personnes, on va dire, qui sont vulnérables et pas forcément faibles ou fragiles, puisqu'on a expliqué maintes fois que les personnes victimes de pervers narcissiques n'étaient pas des personnes fragiles. Alors, on peut jouer avec ces personnes-là sur les affects et également sur leur peur, c'est-à-dire qu'une personne manipulatrice peut avoir de l'influence sur ces personnes en jouant sur ces deux aspects, affects et peur. La personne vulnérable qui est victime, par exemple, de troubles compulsifs obsessionnels peut se raccrocher à la personne perverse, puisqu'elle estime que cette personne est une personne de confiance, à tort évidemment. Donc c'est intéressant puisque cette thématique n'est pas forcément souvent abordée, j'ai l'impression, dans les vidéos et dans la littérature qui concerne les pervers narcissiques. Donc, par exemple, si vous êtes victime de TOC, par exemple, si vous vérifiez 30 fois le gaz avant de partir de chez vous, si vous vérifiez que la porte est bien fermée une dizaine de fois, ou si vous êtes complètement obsédé par un risque d'incendie, peu probable d'ailleurs, vous pouvez être en situation d'être victime de pervers narcissiques qui vont jouer sur les aspects affectifs et sur les peurs, évidemment, que vous pouvez avoir. Voilà tout ce que je peux vous dire sur cet aspect des choses. Je continuerai demain pour une troisième vidéo qui abordera la suite de mes réponses sur la question suivante. « Quelles sont les personnes le plus facilement manipulables ? » Voilà. Bonne soirée. Au revoir.